Vendredi dernier, j'ai passé une grande partie de ma journée avec les gendarmes de la partie de la circonscription. Je suis d'abord allé à Bonneval où j'ai été accueilli par le majeur Le Gall et son équipe dès 15 heures pour comprendre leur mission, plus encore, voir justement les conditions dans lesquelles ils travaillaient, voir les matériels dont ils disposés, les outils informatiques, les véhicules, voir aussi les procédures qu'ils ont à conduire. Très enrichissant d'avoir un dialogue complètement ouvert, un dialogue direct, un dialogue franc. J'ai vu des hommes et des femmes, puisqu'il y a des femmes dans cette brigade, très engagées, très impliquées, très professionnelles et nous sommes passés par différentes étapes aussi bien une garde à vue que des contrôles de rodéo, que de venir en aide à quelqu'un dont la voiture avait été dégradée, que de rapporter à une personne qui avait laissé quelque chose dans les rues de Bonneval. Bref, j'ai vu des hommes et des femmes très engagés. Le soir, ensuite, je suis allé à Châteaudun avec le lieutenant Maillard et ses équipes et là, on a pu faire avec un véhicule des tournées dans toute la ville de Châteaudun. Nous sommes même allés à Clos et Trois-Rivières, voir ce travail d'îlotage parce que, eh bien le soir, les gendarmes veillent de manière à ce que l'on puisse assurer la sécurité de chacun. C'est important, indispensable pour un député, au-delà des discussions qu'on peut avoir, de se rendre compte, de s'immerger. Et donc, je suis très heureux et je les remercie. Je remercie le commandant Jean-Jean d'avoir permis l'organisation de cette visite parce que, croyez bien que tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu entendre, toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec eux m'aideront demain encore lorsqu'il y aura des nouvelles discussions à l'Assemblée nationale sur les budgets, sur l'émission, sur le rôle que jouent ces gendarmes au quotidien. Et puis, dans quelques jours, j'ai la rencontre des pompiers parce que, pour moi, c'est important aussi. Ils participent naturellement à cette protection des concitoyens et j'irai partager une journée avec eux. Merci à eux, merci de leur engagement et je suis fier d'avoir passé une grande partie de ma journée avec eux.